Bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection de levain chef en 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 13e jour. Hier soir, on a cuit notre premier pain au levain, une phocachia. J'espère de tout cœur que la vôtre est aussi bonne et belle que la mienne. Demain, ce sera le dernier jour de cette série. Une fois que le rafraîchissement de demain aura atteint son point de maturité, entre 6 et 9 heures après le rafraîchissement, vous pourrez l'utiliser pour faire un autre pain si vous désirez. Vous devez conserver au moins 30 grammes dans un petit contenant que vous mettrez au frigo. Vous aurez aussi à déshydrater 30 grammes de votre levain en guise de levain de secours. On verra comment faire demain. Dans la case de description de la vidéo, j'insérerai un lien vers mon centre de téléchargement pour y trouver trois fiches synthèses pour la panification sur un levain, la panification sur deux levains et la panification sur trois levains. Ces fiches sont très utiles car elles contiennent les listes d'ingrédients pour les rafraîchissements et pour votre pain ainsi que les grilles horaires. Je les utilise tout le temps. Aujourd'hui, on va faire comme les autres jours. On va sentir le levain, on va l'examiner, le remuer, le rafraîchir en ajoutant de l'eau et de la farine. J'ai l'intention de rajouter encore un peu de farine de seigle, mais c'est à votre choix. Alors, on va sentir le levain. Je vais juste déplacer ça pour l'instant pour qu'on puisse le sentir. Il est très, très, très beau. Ah, l'odeur est très différente grâce au seigle. Alors, si vous n'en avez pas et vous avez de la farine tout usage, le blé entier, mettez-la. Sinon, il va être très bon pareil. C'est un choix. Moi, j'aime qu'il sente un peu plus fort et ça donne un peu plus aigrelet. Mais c'est un choix. Alors, on va enlever 75%. Donc, vous pouvez le conserver ou le jeter. Mais à partir de demain, vous aurez beaucoup moins de pertes. Je ne sais pas si vous voyez, je l'ai conservé à peu près une cuillère à soupe et demie. Donc, on le met ici. Et on va rajouter 60 grammes d'eau. On va remuer. Et 60 grammes de farine. 60 grammes de farine. On gratte comme toujours. Évidemment, on ne conservera pas le levain dans un bol comme ça. Ça, c'est uniquement pour le fer. Maintenant, on va ajouter 60 grammes de farine. Donc, moi, j'ai ajouté 5 grammes de farine de seigle. 5 grammes. Et j'ajoute le reste pour arriver à 60. 60 grammes de farine de farine de farine de farine. 60 grammes de farine de farine de farine de farine de farine de farine de farine. On brasse. l'important c'est de bien gratter pour qu'il reste plus de farine sur les côtés et on fouette il est très beau j'ai utilisé une fourchette voilà maintenant la pellicule plastique il sent vraiment très bon le seg apporte une petite odeur différente il est vraiment très bien mais cela dit si vous aimez un pain un peu plus neutre n'ajoutez surtout pas de seigle ça dépend qu'est ce que vous aimez comme goût voilà c'est tout pour le 13e jour on se revoit demain pour le dernier jour c'est tout pour le dernier jour c'est parti pour le dernier jour c'est parti Sous-titrage ST' 501